Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 3 de l'Enquête de MDJ. Donc un let's play sur... Très bien. Sur César 3, un vieux jeu qui est sorti sous Windows 98. D'accord, c'est ici. Ok. Alors j'ai... Il y en est pas ! Ok, ça commence très mal ce début de partie. J'ai réduit le défilement parce que c'est le... Le défilement en fait dans le jeu c'est en fait la sensibilité de souris. Faut le savoir. Je sais pas pourquoi ils ont plus ce défilement. Ok, toi, ordre spécial, tu vas accepter que les poteries. Vu qu'ils nous demandent des poteries, tu vas accepter que les poteries. Attendez, que je me remette dans la partie là parce qu'on se retrouve le lendemain. Hum... Des poteries, on nous en achète en plus. Ainsi que des fruits et du blé. Oh oui, mais le fruit et le blé ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas d'en exporter. À mon avis on va pas en exporter des masses. Euh... Ah oui, c'était le marbre, c'est ça le marbre. On... On en avait... On peut en exporter et ça rapporte énormément. Euh... Non, ça en peut pas. Et je dis... Du blé, on peut en exporter. On va exporter à partir de... On va parler de 20 unités. De toute façon le peuple va s'en servir avant de... On va s'en servir avant. Euh... Les fruits... Euh... Oh mais il est en stockage. J'ai dit que c'était en stockage pour l'empereur. Est-ce que moi j'en fais de la poterie ? Ah non, bah non, je fais même pas de poterie. Ok, euh... Bah c'était ce qui était prévu de toute façon au programme. J'avais dit qu'on en ferait ici. Donc, et bah c'est parti. On est parti. Euh... Allez, un, deux, trois, quatre, cinq. Je dis cinq, euh... Cinq puits d'argile. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Parlez-moi ça. Hop, euh... Un, deux, un, deux... Ouais. Ouais, on va faire nos... Nos ateliers de poterie ici. Je me dis qu'on mettrait des habitations ici, mais je pense qu'on va pas le faire. Une petite étude d'ingénierie pour régler le problème. La préfecture pour gérer les problèmes d'incendie. On va raccorder ici, quand même. Sinon, je mettrais bien un peu de population ici, mais pareil, comment amener de l'eau sans mettre un réservoir ici, ça va pas être possible. Ou un réservoir l'or. Mais pareil, après, pour mettre un marché, pour mettre tout ça, ça va être la galère. Euh... Non. Donc, euh... Le grenier est un peu plus de la moitié, donc on va... Ouais, on va laisser ça comme ça pour le moment. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va recréer encore un... Un entrepôt. Hum... De quoi on va avoir besoin... Alors, je suis sûr qu'il va nous demander des fruits, de toute façon. Enfin, presque sûr qu'il va nous demander des fruits. Donc, on va réserver un entrepôt pour les fruits. Euh, cet entrepôt-là, ça va être un entrepôt merdier. Il va en falloir un deuxième. Ok. Euh... Et là, l'habitation que j'ai détruite. On en est où, n'est-vous, main-d'oeuvre ? Sachant que je sais qu'elle arrive. Euh... Les industries... Petite astuce, je vais passer l'administration avant les industries. Comme ça, nos temples marchent tout de suite et font évoluer la population. Donc, c'est parti. Euh, oui, c'est une partie où il n'y a pas encore de militaires. Donc, c'est bon, ça est assez facile. Ok. On va voir un petit peu comment ça se comporte tout ça. Mais, il n'y a pas de... Aucun doc disponible. Pourquoi ? On fait de l'export en mer ? Ah, on fait de l'export en merde. Ah, merde. Euh... Ouais, il va nous falloir un doc, ouais. Là. Ah oui, non, oui, c'est parce que je... Je divagne un peu, là. Euh... Ok. Ah, mais les industries ne veulent pas tourner. Euh... Ah, puis le tremblement de terre dont je vous parlais. Voilà. Et là, donc, on... Tout ça, on ne peut pas... Alors, sauf si on crée un pont ici, ça fait une grosse dérivation. On peut réexploiter un petit peu ici. Mais voilà, c'est la galère. Donc, euh... Et puis, pareil, en passant par cette île-là, on peut accéder ici. Mais bon, c'est un peu la galère. Ouh, là, c'était... Ouh, là, là. La colère de l'empereur. Hein, hi, hi. Bon. Non, il n'y a pas, il y a quelque chose qui cloche. Attendez. Euh... Pourquoi ça augmente pas ? Pourquoi il reste ? Il refuse d'évoluer. Nourriture. Ok. Euh... Changement de tactique, changement de tactique. Ça va le passer en 5, ça. Ouais. Hihihi. Ha, ha, ha. Pfff... Je suis démographique pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est pour que je m'arrive Je sais pas pourquoi je chasse en mal cette partie Oh non mais c'est ma gueule Bon et puis déjà cette roquette là je peux pas la tenir Bon ça va pour le moment il nous envoie pas encore son armée Il est pas content Je peux passer ma vie à ça là quand même Oh c'est pas possible Oh la 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 Bon stop 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 Bon Arrête le massacre Alors Qu'est ce qu'il vous faut pour évoluer ? Euh... Yacht Cult Pourquoi il marche pas ? Il marche pas, ok d'accord On en est au niveau... Voilà ça devrait marcher On va mettre un peu de flotte Euh... On va mettre un peu de flotte Non c'est bon Ok il y a trop d'argile Donc déjà l'argile on va l'arrêter Euh... C'est là On va voir ce que ça donne Stock pour l'empereur, on les a, bon, on a déjà ça, ah et la faveur on a quand même assez en dessous des 50% donc on va lui envoyer un cadeau, stock pour l'empereur c'est bon on a ça aussi ouais et prochainement on enverra un cadeau à l'empereur si ça va pas normalement c'est bon on devrait pouvoir tenir après le rythme de ces demandes mais bon là j'avoue que j'étais un petit peu surpris c'est ça t'en demande beaucoup là c'est ça euh... ok euh stop euh... non juste avant le... où j'en suis, niveau force de travail, ok c'est bon je commence à avoir un peu de chômage donc c'est que on commence à être un petit peu à l'équilibre c'est bon sachant que mes industries de... attendez non c'est parce que c'est simplement aussi mes industries euh... attendez ici ah je lui ai arrivé un jour c'est ici parce que ça c'était en... en... voilà parce que ça c'était en stand-by donc dans ce cas ça compte du chômage mais normalement là je suis en manque de force, voilà euh... j'ai une éducation, on va mettre le même en six fois dessus voilà et le chômage je sais que... enfin le manque de force de travail c'est ici, c'est dans les... c'est dans les puits euh... ouais on en est où ? 7 ? oula euh... qu'est-ce qui va pas vous ? pas de nourriture ok on fait ça tout de suite hausse des prix pour le... le marbre, ça c'est une bonne nouvelle euh... tout 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 tout... j'ai déjà marché ah ouais les docker surtout ils marchent pas avec le chemin... enfin avec le... oh c'est bon... je dois l'avoir, je l'ai 14 mois pour avoir les... où est-ce qu'il y a encore eu le feu ? du coup j'en ai marre de ce truc là euh... eux qu'est-ce qu'ils auront ? pas de nourriture ok je manque de nourriture de toute façon donc euh... on va essayer d'en produire davantage on retourne ici d'accord ça tourne pas euh... on va devoir se créer une nouvelle zone résidentielle parce que ça... on manque de population donc euh... on va se la créer là d'ailleurs on va modifier un peu la route comme ça euh... et on va la se créer dans ce sens on va en créer une assez grande hop comme ça ça risque de devenir un ghetto mais bon c'est pas ça c'est pas là euh... tu deves me... Ensuite, qu'est-ce qu'il leur faut ? Il leur faut de quoi veiller à leur santé, il leur faut un marché. Ensuite, les temples, les formes, on va le mettre là, ensuite qu'est-ce qu'il leur faut ? Est-ce que j'ai fait une école de théâtre ? Apparemment, non. On va faire une école de théâtre. Je pense que l'école de théâtre, je vais la faire à bord. Il me semble qu'elle n'a pas un bon impact, l'école de théâtre. C'est les théâtres qui ont un bon impact, mais pas l'école de théâtre. On va mettre un lobe. Les bibliothèques, on ne va en mettre qu'une parce qu'après il va falloir gérer les écoles également. Ok, donc forum Jimmy. On verra ce qu'il leur manque plus tard. Normalement, là déjà... Attendez, juste avant... Est-ce que je peux faire un raccord ? Là, ça ne m'arronde pas. Le seul raccord que je peux faire, c'est là-bas. On va le faire quand même. Non, je ne vais pas détruire le pont. Ok, on va faire un raccord ici, comme ça. Comme ça, c'est bon. Allez, on repasse en accéléré. Ok, le chrono. Ok, on est arrivé à plus de la moitié de cet épisode. Un fruit. Je dois fournir 45 fruits pour plaire l'empereur. Allez, mon... Ah ! Attendez, attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? Un autre que vous saura l'accombler. A mon avis, il y a une erreur de traduction, là. Euh... Si la chance est d'être à votre côté, peut-être à faire un jour... Ok. Ouais, bon, on n'est pas pressé que le chrono fasse appel à nous. Pas de problème. Bon. Oui, bah je suis à 15. T'aurais été un peu patient avant, bah t'avais été 15 fruits. Alors... Le marché en nourriture. Ok. Donc désolé pour la petite coupure. Euh... Et il s'est passé quelque chose de... Euh... D'un petit peu... Con. Euh... Donc, euh... Si vous voulez, bah je n'ai pas... Réactivé mon micro après la coupure. Et donc, en résultat, bah je suis en train de commenter le reste de la partie. Euh... Donc, qui se dirait où se pose vos yeux ? Et euh... J'ai fait la même connerie pour l'épisode suivant, vu que j'ai tourné l'épisode suivant en euh... Bah en... Avec le micro coupé. Donc pareil, je le commenterais en dehors. Donc euh... Là, César a... M'a fait une grosse frayeur en me demandant beaucoup de choses. Pendant que ma cité en plus était en feu. Donc ma faveur est descendue assez basse mais est en train de réaugmenter. Euh... Ma prospérité augmente également. Euh... Donc euh... Donc après c'est une séance de let's play un petit peu normale. Euh... Je sais plus ce que je faisais là. Ah oui, j'essayais donc de... De... Bah d'augmenter le... Ma population. Donc euh... De façon à pouvoir réguler le... Comment... A pouvoir avoir assez de main d'oeuvre. Notamment pour euh... Pour nourrir ma cité. J'ai eu des... Très très gros soucis de... Pour nourrir ma cité au cours de... Au cours de cette partie. Donc euh... Donc voilà. Donc euh... Le pire c'est que j'ai... J'ai parlé tout le long de... Donc de cette fin d'épisode là. Et de l'épisode suivant. Pour rien quoi. Parce que... J'ai obligé de tout recommander. C'est... Enfin ce sont... Voilà quoi. C'est... Euh... Oui donc là je me décide quand même à... Essayer de... D'aller construire des fermes. Euh... De l'autre côté donc du... Des... Des failles. Euh... Ce qui... Pas forcément une bonne idée. Vu que tout va finir par s'effondrer peu de temps après. Mais... Mais voilà. Je... Je tente le coup. Et même si ça m'a... Même si ça m'a... Même si ça m'a permis de me produire un petit peu de nourriture. Euh... Euh... Le... Le calcul a pas été euh... Enfin comment c'est... C'était pas un mauvais calcul. Donc euh... J'ai créé 6 fermes supplémentaires. Je vais créer également une euh... Une zone résidentielle juste à côté. Une toute petite zone qui est... Vraiment euh... Vraiment minimaliste. Même euh... J'irai même jusqu'à ne pas mettre de fontaine mais à mettre des puits. Euh... Donc euh... Donc voilà le genre de... Le genre de truc quoi. Donc je me retrouve à... A caser la population un petit peu comme je peux. Je vérifie que tout tourne bien au niveau... Au niveau des ressources. J'ai pas l'habitude de commenter comme ça mes vidéos euh... Euh... En... Comme en... En post-production. Donc euh... C'est... C'est un peu bizarre. Donc euh... Ah oui là je crois que je me suis mis en... Ah oui non j'ai... J'ai désactivé l'argile pour essayer de rééquilibrer un petit peu mon... Pour rééquilibrer mes forces de travail. En stoppant les puits d'argile évidemment les travailleurs vont aller travailler ailleurs. Et donc éventuellement dans le... Notamment dans le... Dans la ferme parce que je me suis rendu compte à l'instant qu'il y avait une ferme qui ne tournait pas. Euh... Et là qu'est-ce que je fais ? Ah oui euh... Je me réserve un entrepôt pour le marbre étant donné que l'argile me prend toute la place dans les entrepôts. Il me faut un entrepôt pour le marbre même si je vais pas en avoir en quantité hallucinante. Enfin je pensais que j'allais pas en avoir en quantité hallucinante et... Et vous allez voir qu'en fin de partie euh... Euh... Mon entrepôt là-bas sera plein de marbre. Euh... Et donc euh... Et donc voilà. Je me suis rendu compte également euh... Je mors un peu comment compte euh... En fin de partie comment que je n'ai pas... Que j'ai mal euh... Négliger les impôts. Je n'ai mis de forum pratiquement nulle part. Et c'est le... L'exportation du marbre qui équilibre énormément ma cité vu que euh... Je vais réussir à doubler mes... 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 Comment... Mes fonds de cité. Euh... Au moment où je vous parle là je dois être à environ à vingt mille. Et euh... En fin de partie euh... Donc à la fin de cet épisode je serai à euh... Trente mille. Donc euh... Donc euh... En population mais voilà une... Population très très rustique qui va d'ailleurs cramer très très rapidement. Euh... Qui va partir en fumée hein tout simplement. Parce que quand la... La population peut pas évoluer bah c'est toujours le... Le merdier. Voilà donc on a... On voit la population arriver. Euh... Je dois être dans les environs des mille cents euh... Habitants à ce moment là. Alors je sais que le... Que le logiciel de capture euh... A mal cadré le... Le jeu et que vous voyez pas la bande noire que moi j'ai en haut. Avec le... Le... Le nombre de population, le... Euh... Mes sous et tout ça. Donc euh... Souvent je vous le commenterais ça. Les sous que j'ai. Euh... Bah voilà. Donc euh... Ma population augmente mais j'ai toujours un... Un problème de... De nourriture hein. Et César qui me demande en permanence des fruits et que euh... Et dont je ne peux pas euh... Satisfaire la demande euh... Autant que je voudrais. Donc euh... Je me décide de recréer des nouvelles fermes mais... Mais voilà quoi. Je... Je manque de... De population pour euh... Alimenter les... Les vergers. Et donc évidemment bah la production s'en retrouve euh... Bah c'est pas que je manque de population c'est qu'il y a pas de population assez proche. Donc c'est... C'est surtout ça le problème. Donc je me décide également à euh... Réactiver mes puits d'argile pour euh... Diminuer le taux de chômage. Euh... Voilà. Lui il me dit qu'il y a pas assez de distractions dans le secteur. Donc euh... Je me décide également à créer des... A créer des... Comment... Je vais me décider à créer également des... Des théâtres. Parce que c'est vrai que je n'ai presque pas mis de théâtre dans le... Dans ma cité. Voilà. Pendant que toute ma cité part en feu euh... Euh... C'est assez agaçant. Il y a... Il y a toujours le... Euh... Ces risques d'incendie là qui sont assez importants. Et... J'ai extrêmement de mal à... A satisfaire les demandes de César. Donc à chaque fois je flippe qu'il m'envoie l'armée. Donc euh... Et pour me raser ma cité. Oh il y aura certainement du fail hein. Au cours de... Au cours de cette partie euh... J'avais fait une partie euh... Enfin sur une autre sauvegarde hier. Et je me suis retrouvé en galère donc euh... Donc euh... J'avais rachquitté hier. Hors caméra parce que c'était une autre partie où j'étais beaucoup plus avancé. Donc voilà, vous voyez mes fonds hein. Donc je suis déjà arrivé à 30 000. Euh... Et on est à une minute de la fin. Je sais plus ce que je m'apprête à faire. Les forums, c'est ça. Je résous les problèmes de forums parce que je me suis rendu compte que euh... Qu'au niveau de mes finances. Donc en regardant mes finances. Euh... Bah je... Je... Je n'avais que... 20% de citoyens qui payaient les impôts. Donc je me suis dit euh... Qu'ils se faisaient pas chier. Et je me suis donc résolu à mettre des forums un peu partout. Je crois que j'en ai situé 4 dans la cité. 3 ou 4. Je sais plus exactement. J'ai dû en mettre un là près de l'école et c'est tout. Bah j'ai un doute. Ouais c'est là. Donc j'ai cette zone là qui prend toujours feu alors qu'il y a une préfecture juste à côté du forum là que je viens de poser. Donc euh... C'est chiant ça... Je passe mon temps à... A repositionner ces maisons là alors que... Alors que ça devrait pas prendre feu. Vous voyez que mon entrepôt de marbre commence à... A bien se remplir. Euh... Voilà 24% de la population mais c'est parce que je n'ai pas... Je n'ai pas repassé à 100% de vitesse pour que les forums prennent euh... Voilà prennent euh... Prennent euh... Prennent leur activité. Et le problème c'est que les forums plus les... Le taux de chômage je vais pas tarder à avoir euh... De taux de vol. Euh... Excusez moi. Donc à mon avis donc l'épisode est terminé donc euh... Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et euh... Je vous dis euh... A l'épisode euh... Donc euh... 4 qui euh... Qui se passera entièrement en commenter. Voilà. Allez euh... A plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.